Le trafic SNCF doit reprendre normalement ce matin après le sabotage de plusieurs postes d'aiguillage vendredi dernier. Les travaux de réparation sont terminés, assure la compagnie ferroviaire. Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, des câbles de fibre optique ont été coupés et incendiés sur différents postes d'aiguillage. Des câbles qui passent près des voies et qui garantissent la transmission d'informations de sécurité pour les conducteurs. Et puis en pleine vacances scolaires, il y en a certains qui préparent déjà la rentrée avec l'achat du cartable. Trop abîmés ou pas assez à la mode, de nombreux élèves jettent leur sac pendant l'été pour s'en acheter un nouveau. Ce qui n'est pas terrible pour la planète, car les fibres textiles et le plastique qui les composent finissent incinérées. De plus en plus d'enseignes spécialisées récupèrent ces vieux sacs pour les recycler ou les redistribuer à des associations. C'est le cas des magasins Cultura qui travaillent avec la start-up de recyclage Plaxtile. Reportage au Cultura de Franconville en région parisienne de Louise Salé. Liste de fournitures stylo à la main, Christiana pousse la porte du magasin à son bras le vieux sac de son fils de 10 ans qu'elle dépose dans un bac. C'est un sac déchiré, un peu usé. Je ne sais pas ce qu'il fait à l'école. Moi qui est un peu plus pour l'écologie, autant donner. Et puis il y a quand même une petite compensation financière derrière de 10 euros. Ce n'est pas rien. Ce bon d'achat obtenu en échange d'un vieux cartable vient également d'attirer l'œil de Fabrice, papa de Lisa en CE2. Je trouve ça intéressant, on va en profiter. Du coup, ils sont repérés, ils sont mis de côté, puis on reviendra après avec les anciens cartables pour récupérer les nouveaux. Un nouveau sac qui a l'air de plaire. Il y a des ailes un peu multicolores d'ici et il y a des fleurs aussi. L'enseigne a déjà collecté plus de 7000 cartables, tous envoyés dans la Vienne à Olivier Civil, cofondateur de l'entreprise de recyclage Plaxtile. Tous les textiles, les cuirs, les mousses vont être broyés. On va en faire des petites billes de plastique et ensuite ces billes vont être envoyées chez un injecteur pour faire des objets faits à partir de cette matière. Et l'objectif, passer d'une fourniture à une autre puisque ce sont des équerres, des règles et des protèges-cahiers qui prendront place dans les rayons l'année prochaine grâce à ces cartables recyclés. Louise Salé pour Europe 1.